... Je vais tout de suite sans tarder appeler le professeur Bertrand Fontaine pour le propos introductif. Vous êtes Neurolag et directeur du centre de recherche en myologie à La Pitié-Salle-Pétrière. C'est à vous, je vous en prie. Alors, moi je vais parler du muscle. Je suis content parce qu'on va se recentrer sur, comment dire, cette journée et parler de deux points de vue qui pour moi sont des points de vue complémentaires. Le point de vue du patient, de la maladie et le point de vue de la recherche. Pour raconter un petit peu comment les choses se sont passées, un peu donc parler d'histoire et surtout parler de futur, c'est-à-dire dans quoi on se projette et aujourd'hui pourquoi on pense que le muscle est un sujet important. Pourquoi on pense que la myologie est une science d'avenir ? Le point de départ, les maladies du muscle, en gros, on est au début du 20e siècle. C'est l'école de Charcot, en gros, qui a décrit beaucoup des maladies. Donc, c'est le début de la neurologie. Charcot, lui-même, même s'il a créé la neurologie, n'était pas neurologue. Il était interniste, rheumatologue. Il a décrit aussi le pied diabétique. Il n'a pas travaillé que sur des maladies neurologiques. Mais c'est de là que c'est parti. Donc, ces maladies, début du 20e siècle. Ensuite, il y a toute l'épopée du 20e siècle, qui est la connaissance des mécanismes qui ont été décrits ce matin par Fabrice Chrétien, des mécanismes moléculaires du fonctionnement du muscle. Donc, ces mécanismes moléculaires, juste peut-être pour rappeler un petit peu le cadre, ça part depuis le nerf, avec notamment la jonction neuromusculaire, dont a parlé Fabrice, la libération d'acétylcholine à cet endroit, la dépolarisation de la bambrade musculaire, qui transmet l'influx nerveux, libère du calcium et permet au myofibril de se contracter. Et tout ça, donc, c'est quelque chose qui bouge, qui bouge et qui est ancré par tout un système de protéines qui sont extrêmement importantes, parce que beaucoup des maladies musculaires ont été liées à des anomalies de ces protéines. Donc, aujourd'hui, toute la chaîne que j'ai décrite, que ce soit d'ailleurs des chaînes qui impliquent des molécules qui sont des molécules dans le nerf, que ce soit les chaînes qui impliquent des molécules qui permettent de transmettre l'influx nerveux sur le muscle, le métabolisme calcique, ou bien qui permettent l'ancrage des fibres musculaires au sein de la bambrade du muscle, il y a beaucoup de ces protéines dans lesquelles on a trouvé des mutations qui expliquent des maladies. Et ça, on est maintenant dans les années 90, dans les années 2000. Donc, aujourd'hui, on a une bonne connaissance de ces maladies au niveau moléculaire. On considère qu'il y en a à peu près 400. Il y en a encore d'autres à découvrir. On n'est pas au bout de nos découvertes, mais disons, on a quand même une vision assez claire de la physiopathologie. Et puis, je dirais, depuis à peu près la moitié des années 2000, 2010, on est dans une nouvelle ère qui est l'avènement de la thérapie génique. Et je pense que Frédéric Réva vous en parlera tout à l'heure. qui est une vraie révolution. Donc, c'est une vraie révolution parce qu'on rentre dans une situation qui était une situation d'ordre observationnel. Donc, on regardait les patients, on regardait les patients, comment dire, et malheureusement, on constatait leur gravation. Du coup, à mon avis, de médecins, des fois, on les surévaluait parce que comme on ne savait pas quoi faire, on les évaluait, on les évaluait, on les évaluait, mais on ne les traitait pas. Aujourd'hui, on est dans une situation où on est dans une dynamique de traitement. Alors, dynamique de traitement, ça veut dire, déjà, je pense avoir, comment dire, une évaluation raisonnable des patients parce que la priorité, c'est de les traiter. Le deuxième point, c'est d'avoir un accès rapide à l'innovation. Donc, ça, ça veut dire être dans des services spécialisés, des centres de référence. Donc, il y a une filière des maladies neuromusculaires qui permet d'organiser cela, d'établir un certain nombre de procédures et d'accélérer l'accès à l'innovation. de ces traitements. Je pense que Guillaume Solé, tout à l'heure, en dira un mot. Et puis, l'autre point qui justifiait aussi le fait qu'on crée un service dédié à ces pathologies, qui s'avait ce service de neuromyologie à la pitié salpétrière, c'était d'accélérer les essais thérapeutiques et de pouvoir répondre de façon très, très forte à la demande de sociétés, que ce soit des sociétés privées, que ce soit, comment dire, des associations à but non lucratif comme Géléthon, enfin, des biotech, je dirais, à but non lucratif comme Géléthon, ou que ce soit même des essais académiques, de pouvoir répondre de façon très, très rapide à leur demande au travers de cohortes qui sont bien suivies, bien caractérisées et qui peuvent donc participer à ces essais. Donc, c'est une vraie révolution pour nous dans notre domaine. Ça, c'est un premier point de l'histoire. Le deuxième point de l'histoire, c'est qu'en fait, on s'est aperçu tout au cours de ces années que finalement, ces maladies neuromusculaires, elles ne concernaient pas que des patients atteints de maladies rares. Et aujourd'hui, on travaille de plus en plus avec des collègues cardiologues. Moi, j'ai encore vu récemment une patiente qui vient avec une transplantation cardiaque. Elle dit, ma mère a été transplantée cardiaque, je dis que ce n'est pas possible, etc. Et puis, avec les cardio, on a bossé, etc. Et donc, on a compris le mécanisme. On a même compris le mécanisme jusqu'à pouvoir avoir un certain nombre d'idées thérapeutiques. Donc, ce dialogue entre spécialités est extrêmement important. Ce dialogue aussi scientifique, c'est-à-dire de médecins qui s'intéressent à la science, qui connaissent la science, est aussi important parce que c'est de là que peuvent sortir aussi des nouvelles idées sur lesquelles on va développer des traitements. Donc, finalement, quand on s'intéresse aux maladies neuromusculaires, on travaille d'autres spécialités. On travaille avec des rééducateurs. On travaille avec des cardiologues. On travaille avec des pneumologues. On travaille évidemment avec des généticiens, avec des pédiatres. Donc, on travaille avec tout un monde hospitalier. Et j'ai la chance de travailler dans un hôpital qui a vraiment des experts dans tous ces domaines avec qui on a pu constituer un tissu de travail très important. Et puis, quand on pousse un peu les choses, on s'aperçoit que, finalement, de façon assez étonnante, quand on lit les publications, voilà, l'exercice musculaire, ça diminue les récidives du cancer. 20-30%. Le professeur Spano nous en parlera probablement tout à l'heure. Mais voilà, là, on n'est plus dans la neurologie. On n'est plus dans simplement les maladies neuromusculaires. On est dans des sujets qui sont vraiment des sujets de population générale. Et ces observations, on le fait dans le domaine du cancer, on le fait dans le domaine des maladies métaboliques, de la cardiologie. Voilà, on devient quelque part transversal. Et finalement, on va presque intéresser toutes les spécialités d'hôpital. Pas toutes, pas les urgences. Mais voilà, qui a un autre problème. Mais en tout cas, beaucoup de spécialités à forte valeur de recherche ajoutée. Et puis, un dernier point dont je voulais parler avec vous, c'est que, de plus en plus, moi, ma consultation m'envoie des patients. Et je suis assez étonné de la porte d'entrée. Vous savez, en médecine, on a toujours envie de repousser les limites. Donc, dans le domaine de la cancérologie, mes collègues repoussent les limites dans le traitement des patients. C'est aussi ce que font nos chirurgiens. Et on a des chirurgiens qui sont de très haut niveau et qui savent prendre des risques. Mais justement, des fois, quand on prend ces risques, ça ne marche pas toujours comme on veut. Et on voit de plus en plus de patients qui nous sont adressés, après notamment des interventions orthopédiques, mais pas seulement, pour des choses qui ne se passent pas comme elles devraient se passer. Parce qu'on est allé plus loin. Parce qu'on a opéré au-delà. Parce que ce dont on a parlé tout à l'heure, la perte du muscle, cette fameuse sarcopénie, quand on repousse les limites, quand on va au-delà de 80 ans, là, ça commence à être un problème. Et ça peut être un problème sur la statique, comme l'expliquait ce matin M. Vial, sur la statique du rachis. Et donc, avoir un certain nombre de conséquences sur, finalement, les gestes opératoires et la façon de les envisager. Et donc, cette sarcopénie nous ouvre, là, sur d'autres domaines de la médecine, qui sont des domaines plus larges, concernant avant tout la médecine interne, comme par exemple la gériatrie, enfin la gériatrie qui est une branche de la médecine interne. Et puis, je n'ai pas mentionné, mais il y a aussi tout ce qui est maladie inflammatoire du muscle, qui là aussi est pris en bonne partie en charge par les médecins internistes. Donc, aujourd'hui, la façon dont on voit les choses, c'est que sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a construit, on est en train de traiter, d'avoir des traitements, mais sur ce qu'on a appris, sur ce qu'on a construit, on est en train aussi de s'ouvrir à d'autres disciplines de la médecine. Et c'est comme ça, un petit peu, qu'on voit le futur. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. On l'applaudit pour ce propos introductif. Je vais appeler maintenant nos experts à venir me rejoindre pour parler du muscle et de la maladie. Je vais effectuer maintenant les présentations en commençant par mon voisin, le docteur Guilhem Solé. Alors, vous êtes neurologue au centre de référence pour les maladies neuromusculaires à Bordeaux et vous êtes aussi le président de la Société Française de Myologie. Et enfin, vous êtes membre du bureau de Filnemus ou Filnemus. Je ne sais pas comment il faut prononcer. Oui, vous allez nous expliquer. Donc, filière maladie rare pour le neuromusculaire. Nous avons avec nous aussi le professeur Jean-Philippe Spano. Vous êtes au milieu. Vous êtes cancérologue, chef de service oncologie médicale à la Pitié-Salpêtrière. Nous avons aussi le professeur François Carré, cardiologue, médecin du sport au CHU de Rennes. Et avec nous également Adrien Bouglet, le docteur Adrien Bouglet, donc anesthésiste réanimateur. Et vous êtes responsable du service d'anesthésie et de réanimation de l'Institut de Cardio à la Salle Pêtrière. Décidément, cet hôpital est particulièrement bien représenté. Et enfin, avec nous, Frédéric Réva, qui est le directeur général du laboratoire génétique, génétique, généton, à Ivry, qui s'occupe de génétique, bien évidemment. Voilà, donc on va commencer tout de suite avec vous, Guilhem Solé. On a évoqué dans le propos introductif les 400 pathologies, et on nous a dit qu'il y en avait certainement beaucoup d'autres. Est-ce que vous pouvez nous dresser un espèce de portrait introductif de ces maladies ? Rapidement, juste, j'explique ce que je suis. Donc la Société Française de Myologie, c'est une société qui regroupe à la fois les cliniciens et les chercheurs qui s'intéressent aux muscles, qu'ils soient sains ou pathologiques, et qui organise tous les ans. Je fais la pub un petit peu au mois de novembre, son congrès. Cette année, c'est le 20e congrès, les 20e journées. Un congrès extrêmement dynamique. Donc voilà, qui regroupe vraiment tous les chercheurs, qu'ils soient cliniciens ou chercheurs fondamentaux. Deuxième chose, donc, Filnemus. Qu'est-ce que c'est que cette espèce d'acronyme, Filnemus ? Filnemus pour filières neuromusculaires. Il y a une organisation en France pour ce qui est des maladies rares avec la création de centres de référence qui ont été faits au fur et à mesure de plusieurs plans de maladies rares. Donc actuellement, pour la filière Filnemus, pour la filière qui encadre les maladies rares neuromusculaires, il y a six centres de référence. J'ai plus les chiffres, une vingtaine de sites constitutifs et de centres de compétences. L'idée, c'est vraiment de mailler le territoire pour que ce soit en métropole ou en Outre-mer aussi, tous les patients, ils aient accès à la même expertise et à la même possibilité de prise en charge, enfin, au mieux. Alors, les maladies neuromusculaires, pardon, donc plusieurs centaines, on va dire. Plusieurs centaines, restons un peu... Et les maladies neuromusculaires, ça regroupe à la fois les maladies qui vont toucher le muscle, la fibre musculaire, mais aussi tout ce qui est sa commande. Donc, si je fais l'analogie avec un robot, par exemple, pour qu'un robot industriel, le bras aille attraper tel élément, il faut certes que les mécanismes fonctionnent, mais aussi, il faut que l'élément de commande fonctionne aussi. Et donc, le nerf, qui est le système de commande du muscle, doit aussi fonctionner, ainsi que la jonction entre les deux, l'interface entre le nerf et le muscle. Donc, on peut avoir des pathologies du nerf, de cette jonction, ou de la fibre musculaire. Donc, c'est des maladies extrêmement hétérogènes, qui sont hétérogènes par la fréquence de chaque maladie, puisqu'on a des maladies ultra rares, pour lesquelles on a un patient dans le monde, deux patients dans le monde, dont on voit la littérature, mais dont on se dit qu'on ne les verra jamais dans la vraie vie. Et puis, après, il y a des maladies qui sont à la limite de la maladie fréquente, comme une maladie qui s'appelle la maïtcharcomaritus, qui touche une personne pour 2 000. Alors, juste une précision qui me paraît importante pour ceux qui ne connaissent pas ce monde de la maladie rare, à partir de combien de... Un pour 2 000, justement. Un pour 2 000, c'est ça, une maladie rare, c'est... Une maladie rare, c'est quand il y a moins d'une personne sur 2 000 qui a ce type de maladie, on considère que c'est une maladie rare. Très bien. Sur les 400, il y en a combien ? Sur les 400... Alors, en France, on estime entre 50 et 60 000 à peu près le nombre de patients qui sont suivis dans la filière. Très bien. Parce qu'il y a probablement des patients qui, malheureusement, n'ont pas encore eu accès parce qu'ils sont en errance diagnostique ou parce qu'ils sont en recherche d'un médecin qui puisse les prendre en charge. OK. Je ne sais pas si vous voulez... Juste une autre précision, c'est une question qu'on peut tous se poser, surtout ceux qui n'y connaissent rien, c'est que si c'est aussi divers, finalement, est-ce que les traitements sont aussi divers ou est-ce qu'il y a des grands domaines ? Alors, oui, justement, en termes de cause de la maladie, puisque le traitement va être adapté à la cause de la maladie, on va avoir des co-génétiques. Bertrand Fontaine en a parlé. Donc là, on va avoir des traitements spécifiques qui vont soit faire comme un interrupteur qui va interrompre un gène son expression ou des médicaments qui vont au contraire corriger l'anomalie génétique et puis après, on a un autre grand champ de maladies neuromusculaires qui sont les maladies inflammatoires, pas de composantes génétiques, en tout cas au second plan et avec un système immunitaire qui nous défend contre les virus et les bactéries qui se dérègle et qui va attaquer le système nerveux périphérique, donc le nerf, cette jonction ou le muscle. Et donc là, on va avoir des médicaments qui vont cibler le système immunitaire. Donc on a vraiment un panel assez large. Simplement, je voulais dire quand même que les maladies neuromusculaires, en termes d'expression, c'est très, très variable. On voit, ça va de la personne qui est malheureusement extrêmement handicapée avec une mobilité très limitée qui lui permet simplement d'utiliser le joystick de son fauteuil à des personnes qui ont simplement des difficultés au niveau des pieds avec quelques difficultés à la marche qui peuvent être handicapées au quotidien. Mais ça peut s'exprimer et on en a un peu parlé aujourd'hui. Je crois que c'est quand même important de le dire que les manifestations, ce n'est pas que ce qu'on voit et que ce qu'on voit au télétombe. Oui, c'est ce qu'on disait. C'est aussi les problèmes de déglutition. Les patients qui ont des muscles, il y a des muscles pour avaler et donc si on ne peut pas avaler, on fait une fausse route, on s'étouffe. Ça peut être extrêmement gênant. Il y a des muscles qui vont commander les yeux. Donc là, on va avoir des paupières qui tombent, on va avoir une vision double. Ça peut être extrêmement invalidant pour un patient au quotidien. Imaginez quelqu'un qui est 40 ans, qui bosse, qui va tous les jours en voiture au boulot et qui travaille sur un ordinateur s'il voit double. Vous comprenez assez rapidement qu'il va être limité dans sa vie quotidienne. Et on va avoir aussi une expression, on en a parlé un petit peu, avec éventuellement des rétractions, c'est-à-dire quand ça a débuté dans l'enfance et qu'il n'y a pas eu tout le travail dont on a parlé tout à l'heure, le travail d'étirement qui a été fait et que malheureusement la maladie évolue quand même, on va avoir des rétractions. Donc simplement pour dire qu'il n'y a pas que la motricité des bras et des jambes, mais il y a aussi énormément d'autres manifestations. Je crois qu'il faut vraiment le garder en tête, cette hétérogénéité. Alors, avec nous, le professeur Carré, vous êtes spécialiste du cardiovasculaire. Alors, parmi les pathologies dont on vient de parler, il y a toutes celles de la sphère cardiaque. Est-ce qu'on peut en dire quelques mots ? Celles peut-être aussi qui touchent le muscle au niveau de l'insuffisance ? Oui, alors l'exemple le plus typique je dirais ça va être l'insuffisance cardiaque parce que l'insuffisance cardiaque donc c'est une maladie comme si je fais en raccourci, c'est une maladie de l'organe qui devient une maladie de l'organisme. C'est-à-dire que j'ai mon cœur qui est malade et en fait, ça va toucher tout mon organisme. D'ailleurs, c'est amusant parce que quand on explique aux étudiants en médecine, je leur dis vous allez vous trouver devant deux malades qui ont une insuffisance cardiaque mais ils ne se plaignent jamais de leur cœur. Ils se plaignent d'être essoufflés, et d'avoir mal aux jambes. Alors, il faut déjà dans sa tête faire le rapprochement entre les deux. Donc, en deux mots, quand j'ai une insuffisance cardiaque, j'ai une cause au début de le muscle cardiaque qui ne fonctionne pas bien donc il éjecte moins bien de sang, le débit cardiaque diminue. L'organisme, lui, ce qu'il veut, c'est que la pression artérielle reste au même niveau. L'organisme ne veut pas avoir un débit cardiaque suffisant et il veut avoir une pression artérielle à 130 mm de mercure, par exemple. Or, la pression artérielle, c'est le produit du débit cardiaque par les résistances périphériques, par la résistance des vaisseaux, des tuyaux. C'est simple, la cardiologie, c'est un peu d'électricité, un peu de plomberie et après ça, vous en sortez toujours. Donc, mon cœur, ma pompe défaille, qu'est-ce que fait les vaisseaux ? Ils se contractent. Quelle erreur ! Parce que quand mes vaisseaux se contractent, mon cœur a plus de mal à éjecter et mon cœur, il ne peut pas le faire. Donc, ça, c'est le premier élément, j'aggrave une maladie cardiaque et deuxièmement, si mes vaisseaux se ferment, j'ai plus d'oxygène qui vient dans les autres organes et les muscles. Et si j'ai plus d'oxygène qui vient dans les muscles, j'ai une myopathie périphérique qui va se mettre en place. Et là-dessus, se surajoute une chose dont on a parlé ce matin et qui est d'ailleurs ce contre quoi je me bats depuis 40 ans, c'est l'inactivité physique et la sédentarité. Tous les malades chroniques sont plus sédentaires et plus inactifs que les non-malades. Et je rentre dans cette spirale du déconditionnement classique qui part du principe que quand je marche, j'ai mal aux jambes, je suis insulant cardiaque et je suis essoufflé donc je ne marche pas. Mais comme je ne marche pas, je suis encore plus vite essoufflé. Et là, on rentre dans cette spirale qui fait qu'en fait le muscle périphérique, c'est lui qui va devenir la cause principale de ma maladie. Or, le pronostic qu'on l'a déjà dit ce matin avec Martine Duclos, c'est quoi ? C'est ma capacité cardio-respiratoire ou la force de préhension. La capacité cardio-respiratoire est un peu plus performante. Aujourd'hui, on greffe un patient cardiaque non pas sur l'état de son cœur mais sur sa capacité physique. Tout simplement parce que quand je greffe un patient, en l'ayant greffé, je sais que sa capacité physique sera égale à environ 60% d'un sujet sain. Il ne sera pas à 100%. Un cœur greffé n'est pas un cœur normal. C'est un cœur dénervé déjà. Donc mon patient, je vais lui faire des tests d'effort et c'est ce que j'ai fait pendant une grande partie de ma carrière pour dire aux autres cardiologues non, lui, il ne faut pas le greffer parce qu'on va le réentraîner, réentraîner ses muscles périphériques, on va lui donner une capacité physique suffisante pour qu'il ne soit pas greffé. Et d'autres, on va leur dire ben là, ce n'est pas les muscles périphériques, c'est vraiment le cœur. Donc en fait, le message important dans ce que je suis en train de dire, c'est que pour beaucoup de médecins, quand ils traitent des malades chroniques, ils ne voient que la maladie. Et quand le malade ne va pas bien, ils en concluent que sa maladie s'est aggravée. C'est faux. Dans l'immense majorité des cas, c'est le déconditionnement, le fait que les muscles périphériques ne fonctionnent plus qui vont le, qui vont comment faire que le patient s'aggrave et qu'il est soufflé, etc. Comme je dis, si je traite parfaitement un insuffisant cardiaque, je lui donne le traitement optimal, mais qu'il reste dans son fauteuil ou dans son lit toute la journée, il s'aggravera de jour en jour. Mais ce n'est pas son cœur qui s'aggrave, c'est ses muscles. Alors c'est important parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à faire passer comme message à beaucoup de... Alors maintenant, ça a changé. Les rhumatologues nous ont écoutés, les gastro-entérologues dans les maladies inflammatoires, on commence à parler de l'activité physique dans les myopathies, etc. Même si on y va très progressivement parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais je crois que c'est essentiel et ce qui m'intéressait dans la table ronde précédente, c'est qu'aujourd'hui, j'essaie de convaincre mes collègues cardiologues d'aller voir les entraîneurs d'athlétisme en particulier parce qu'on fait faire du HIIT à nos insuffisants cardiaques. C'est beaucoup plus rentable. Et il n'y a aucun risque parce que l'effort est tellement court que le cœur, qui est un peu lent à se mettre en route, n'est pas stimulé. Par contre, je stimule au maximum les muscles périphériques, donc j'ai tous les effets sur les muscles périphériques et je sais que j'améliore la consommation maximale d'oxygène. La consommation maximale d'oxygène dépend du cœur et des muscles périphériques, essentiellement, chez les champions un peu des poumons, mais pas chez monsieur tout le monde. Donc si mon cœur défaille et que mes muscles périphériques défaillent, mais je ne peux pas changer le cœur du patient sauf si je le transplante, j'ai qu'une cible thérapeutique, c'est les muscles périphériques. Alors vous avez prononcé le mot de déconditionnement, c'est tout à fait important puisqu'il faut rappeler aussi à l'auditoire que l'insuffisance cardiaque, c'est une épidémie absolument terrifiante. En France, les chiffres, je ne les ai plus en tête, mais ils sont... Plus d'un million de personnes, un million, un million deux cent milliers à peu près. Voilà, donc ça concerne énormément de monde. Donc l'objectif principal, à vous entendre, c'est vraiment d'éviter à tout prix ce déconditionnement. Alors j'ai envie de vous demander, y compris chez les personnes âgées, alors on sait que les taux d'insuffisance cardiaque sont quand même assez monstrueux. Alors là, comment on fait ? On les fait bouger aussi ? Alors on fait de la même façon. Nous, on part du principe que tous nos patients, d'abord on leur fait donc tous des tests d'effort avec analyse des échanges gazeux, c'est-à-dire la mesure de ce qu'on appelle la consommation maximale d'oxygène ou des tests de marge de 6 minutes dont on a parlé ce matin avec Martine Duclos. Et à partir de là, on va leur proposer un réentraînement. Mais de toute façon, on en a parlé un petit peu ce matin avec les spécialistes de gériatrie. Il faut bien savoir une chose. Je ne sais pas si ça a été dit ce matin, je ne me souviens plus. Un patient âgé, qui ne marche plus, va s'asseoir 3 mois. Après, il va dans son lit 3 mois et après, il meurt. Voilà. Il faut avoir ça en tête. Et c'est ce qu'on essaye d'expliquer dans les EHPAD. C'est pour ça qu'on se bat pour qu'il y ait des enseignants d'activité physique adaptée, en particulier dans les EHPAD. Parce que de toute façon, c'est le patient âgé qui n'a plus d'autonomie, c'est ça, il s'assied. S'il ne peut plus se lever de sa chaise comme ça tout seul, c'est fini, il reste assis. Et donc, dans les 6 mois, il va mourir. Alors que si je le fais se lever 10 fois le matin, 10 fois le soir, il peut retrouver une autonomie. C'est un peu bête quand même de passer à côté de ça en 3 semaines. C'est un papier américain qui était magnifique qui date d'il y a longtemps. Donc, pour répondre à votre question, le patient âgé qui a une assurance cardiaque, eh bien, lui, encore plus, je vais jouer sur ses muscles périphériques parce que ça, au niveau cardio, je sais qu'il n'aura pas le droit à la greffe s'il est vraiment très âgé. Donc, je n'ai pas grand-chose d'autre à lui proposer. Oui, oui, oui. Vous allez donc lui proposer ce... Je crois qu'il faut qu'on retienne bien, c'est qu'il y a ce dialogue entre le muscle cardiaque et les autres muscles. Et ça, finalement, ce n'est pas si connu. Le petit complément dont on n'a pas du tout parlé ce matin, parce que le muscle cardiaque, ça reste un muscle, un muscle particulier quand même, c'est qu'aujourd'hui, l'exercice physique fait libérer au muscle des molécules. Mais l'exercice physique fait libérer à tous les organes des molécules. On a parlé des myokines libérées par le muscle, mais il y a des cardioquines. Il y a des cardioquines. L'exercice physique, le cœur libère des substances, des molécules qui ne libèrent pas autrement, qui vont favoriser sa capacité de remplissage, donc qui auront aussi un effet bénéfique sur le cœur. Mais le foie libère, le pancréas libère aussi... Donc, en fin de compte, l'exercice, c'est un effet bénéfique sur l'ensemble du corps. Le muscle est le rôle le plus important parce que c'est l'organe qui a la masse la plus importante, bien sûr. Mais c'est ça qui est passionnant, c'est de voir qu'effectivement, quand vous faites de l'exercice, vous mettez en branle des tas de systèmes dans chaque organe qui vont s'adapter. Très bien. Alors, on a parlé cardio. Maintenant, avec le professeur Spano, on va parler cancer. Alors, on sait que le cancer impacte le muscle. On sait que les traitements contre le cancer impactent le muscle. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit brief sur ces questions-là ? Oui, merci beaucoup. Alors, en effet, le cancer peut, ou la maladie en tout cas, ou les cellules cancéreuses peuvent impacter le muscle de manière directe ou indirecte. D'abord, je crois que vous en avez parlé depuis ce matin sur l'inflammation. Le cancer, comme vous le savez, crée un état pro-inflammatoire et qui peut, bien entendu, altérer la fonctionnalité du muscle et en particulier au niveau cellulaire. Je crois que ça a été évoqué des atteintes encore tout à l'heure, des atteintes mitochondriales. Donc, ça, c'est l'atteinte, je dirais, directe. Et puis, l'atteinte directe, c'est qu'en fonction, bien sûr, du stade d'évolution de la maladie, le cancer peut entraîner une fatigue. Et cette inactivité physique, on vient de l'évoquer avec vous, chers confrères, et bien un peu, bien entendu, aussi de manière, là aussi, directe ou indirecte, altérer le muscle. Alors, en ce qui concerne les traitements, ça, c'est une bonne question et une question extrêmement importante parce qu'en fait, les traitements, alors vous savez, il y a plusieurs types de traitements dans le monde de la cancérologie, la chimiothérapie, il y a l'hormonothérapie, il y a bien sûr la chirurgie, la radiothérapie, et puis il y a l'immunothérapie, dont on parle beaucoup, comme vous le savez, puisque c'est la grande révolution thérapeutique de ces dix dernières années. Et en fait, tous ces traitements, les thérapies ciblées, peuvent entraîner aussi des altérations, des dommages musculaires, directs ou indirects. On peut avoir des myosites. Alors, j'ai écouté avec grand intérêt votre présentation parce qu'en fait, aujourd'hui, une des toxicités les plus redoutées de l'immunothérapie, c'est effectivement la myosite, mais qui est très souvent associée à une myocardite. Et dans malheureusement, 50% des cas, le décès, peuvent survenir. Donc, c'est pour ça que ce lien, c'est très important que vous ayez rappelé le lien entre le cœur, finalement, et les muscles périphériques. Et bon, et ensuite, les traitements, bien sûr, entraînent, alors aujourd'hui, on a quand même des armes thérapeutiques suffisantes pour les prévenir, mais peuvent entraîner des nausées, des vomissements, une anorexie. Et là aussi, donc, le muscle peut, bien entendu, ou en tout cas, l'activité musculaire peut être impactée. Je crois que vous avez évoqué ce matin la notion de sarcopénie. Oui, tout à fait, de fond musculaire. Quand on a un cancer, en fait, nos muscles fondent. Alors, absolument. Alors, on peut aller au stade, donc, Bertrand Fontaine évoquait jusqu'au stade de la sarcopénie, qui est une notion qui a été décrite, d'ailleurs, il n'y a pas très peu d'années, dans la fin des années 80, qui est une fonte musculaire. Qui est une fonte musculaire. Et la principale cause dans le monde de l'oncologie, c'est la malnutrition, la diminution de l'apport en protéines, en certaines vitamines, comme la vitamine D, et puis l'inactivité physique, qui va participer également à la sarcopénie, qui est souvent liée, bien sûr, à la fatigue, et puis les traitements, eux-mêmes. Vous avez des traitements, que ce soit des traitements de thérapie ciblée ou des traitements de chimiothérapie, qui peuvent aussi entraîner un arrêt de la myogénèse. Et donc, effectivement, au-delà de la fiscabilité musculaire, peuvent entraîner une sarcopénie. Et puis, la cause principale étant cet état pro-inflammatoire que nous connaissons. Juste sur les traitements, là, vous avez évoqué à l'instant les anticorps monoclonaux, enfin, l'immunothérapie. L'immunothérapie, par exemple, quand on prend... Alors, en fait, l'immunothérapie, je rappelle, le principe, c'est qu'on stimule notre système immunitaire. Il ne faut pas oublier que celui qui nous défend chaque jour, c'est notre système immunitaire. Il y a donc la notion d'immunosurveillance, qui est très importante donc là de souligner, c'est-à-dire qu'en fait, en permanence, vous avez des lymphocytes, vous avez des cellules tueuses de notre système immunitaire, et dès qu'elles le remarquent, un corps étranger, un antigène étranger, elles vont essayer de le détruire. Alors, ça peut aller de la bactérie au parasite à la cellule cancéreuse. Et en fait, on a découvert que la cellule cancéreuse est capable de bloquer nos cellules immunitaires. C'est ce qu'on appelle une énergie. Et donc, le rationnel d'utilisation d'immunothérapie, c'est qu'on va injecter des anticorps qui vont aller débloquer et donc redonner l'énergie suffisante aux cellules immunitaires tueuses pour aller tuer donc la cellule cancéreuse. Mais du coup, il se crée, si vous voulez, une hyperstimulation du système immunitaire. Et ça, ça peut entraîner, alors là, je me retourne vers les spécialistes, ça peut entraîner ce qu'on appelle des inflammations du muscle. On peut avoir des phénomènes d'immunitaires, on peut avoir des anticorps, et du coup, ce qu'on appelle la myosite, et puis bien sûr, la myocardite que vous connaissez bien, et en particulier dans les services de réanimation dont on vous fait appel de plus en plus aujourd'hui, Adrien, et donc ça, c'est le, je dirais, le principe de l'atteinte, en tout cas, les principales causes de l'atteinte musculaire. Alors, ça va entraîner quoi ? Ça peut entraîner une fatigabilité, ça peut entraîner des myalgies, ça peut entraîner une myasthénie, et puis il ne faut pas oublier qu'il y a un muscle aussi qui est très important, c'est le diaphragme, donc ça peut entraîner aussi des problèmes respiratoires, des essoufflements, ça peut entraîner des problèmes aussi au niveau des muscles bulbaires, dysphonie, dysarthrie. On va évoquer le diaphragme quand on va parler de l'area. En fait, pareil, j'ai à nouveau une question très très naïve. quand on dit qu'on est fatigué, on a un cancer, on est fatigué. Docteur, je suis fatigué, ça veut dire quoi ? Est-ce que c'est juste musculaire ? C'est quoi la fatigue en fait ? Alors, la fatigue, elle a plusieurs causes. Elle peut être liée au processus de cancérogénèse qui produit des substances dans l'organisme. Il y a une substance que vous connaissez toutes qui s'appelle le TNF-alpha par exemple, et qui va générer en fait cette inflammation. Et c'est cette inflammation chronique qui finit par elle-même entraîner cette fatigue. D'accord. Et puis, c'est la raison pour laquelle les traitements, alors on dit souvent quand un patient est fatigué, c'est à cause du traitement. Non, en fait, pas toujours parce qu'en fait, il faut traiter la cause de la fatigue et le cancer. Alors le traitement peut avoir des effets indésirables, certes, mais qu'on arrive maintenant à mieux contrôler. Et on voit d'ailleurs au fur et à mesure que les traitements sont administrés, bien sûr, en veillant sur la tolérance que petit à petit, nos patients s'améliorent et ressentent moins la fatigue qui est finalement liée directement au cancer. Et tout à l'heure, je pense qu'on parlera de l'impact importante, positif de l'activité physique. Oui, on va en parler en deuxième partie de la table ronde. Là, on a vu quand même les conséquences pour les maladies cardiaques, pour le cancer. On va parler réanimation avec vous, Adrien Bouglet. Ne loupez pas votre train. Alors, donc, on parlait de perte musculaire. Et alors, en réa, c'est absolument massif. qu'est-ce qui s'y passe quand on y reste plus que quelques jours et même peut-être quelques jours, ça commence. Comment nos muscles subissent la réanimation ? Bonjour. Effectivement, on a... En réanimation, on s'intéresse à la prise en charge aiguë de pathologies qui mettent en jeu le pronostic vital des patients et auquel on va suppléer avec un certain nombre de machines ou de médicaments pour suppléer aux différentes défaillances d'organes. L'enjeu des 30, 40 dernières années était de faire survivre les patients à une pathologie puis d'éventuellement gérer les complications liées à la réanimation et de les faire sortir pour qu'ils reprennent le cours de leur vie. Et ce qu'on a longtemps peut-être négligé par mes connaissances, c'est ce que devenaient les patients au décours de la réanimation. Et ça fait une vingtaine d'années qu'on a identifié que les patients au décours de la réanimation ont des séquelles prolongées de ce séjour en réanimation qui sont liées d'une part à la gravité de la pathologie initiale qui a amené les patients en réanimation. Une pneumonie, un infarctus du myocarde, une hémorragie méningée, un accident de la route, mais aussi les séquelles de ce séjour prolongé en réanimation. Et donc, c'est quelque chose qui est beaucoup mieux caractérisé aujourd'hui qui ressemble à un ensemble de pathologies qu'on met sous le chapeau qui s'appelle le syndrome post-réanimation qui est un ensemble de conséquences à la fois neuro-endocrine, psychologique, psychiatrique, respiratoire, rénale, mais aussi bien sûr une atteinte musculaire qui s'appelle la neuromyopathie de réanimation. Cette neuromyopathie de réanimation, c'est quelque chose qui est en fait extrêmement fréquent chez les patients hospitalisés en réanimation. Les patients qui sont sous ventilation artificielle plus de 7 jours, c'est 50% des patients qui vont avoir une atteinte musculaire. Et c'est vraiment très important. C'est extrêmement important. Et ce qu'on sait depuis le début des années 2000, c'est que cette atteinte musculaire, cette neuromyopathie de réanimation, elle a un impact fort sur le pronostic des patients puisqu'elle est associée avec la mortalité à la fois précoce dans les 30 jours, mais aussi une conséquence très importante sur le pronostic à long terme des patients et que la mortalité à un an, à deux ans, elle est encore très impactée. Plus les patients auront à la sortie de réanimation une atteinte musculaire importante, moins bon sera leur pronostic. Quand bien même on aura réglé leurs problèmes d'infarctus du myocarde, la myocardite, l'accident de la route ou que sais-je. Très bien, alors évidemment on a tous en mémoire ces images de la réa au plus fort de la crise du Covid avec ces intubations qui ont tué quand même pas mal de gens avant que ce soit un peu plus calé au niveau de la pratique. Donc quand on est intubé, alors là on est à risque maximal j'imagine pour nos muscles ? Oui, alors les facteurs de risque sont décrits même si certains sont débattus. Ce qui est certain c'est que le principal facteur de risque je pense que c'est la gravité de la pathologie initiale. Plus on est grave, que ce soit dans les sujets d'une infection grave à une bactérie ou à un virus, mais à un accident de la route, une pancréatite ou une autre pathologie, plus on est grave initialement, plus on va avoir une atteinte musculaire importante. Et ensuite bien sûr il y a la durée de séjour, la durée d'immobilisation. Et puis probablement certains médicaments comme les curares on peut être amené en réanimation à utiliser des curares pour immobiliser les patients dans certaines atteintes respiratoires ou neurologiques et probablement que les curares auraient un rôle. Et enfin le dernier point important Vous voulez dire un rôle négatif ? Un rôle négatif. C'est un neurotoxique ? Non, ce n'est probablement pas une toxicité directe, le mécanisme n'est pas très bien connu, c'est des associations statistiques en réalité. Et puis il y a le rôle de la glycémie, de l'équilibre glycémique. Je pense qu'on a beaucoup parlé depuis ce matin de maladies métaboliques, de mitochondries et très clairement lorsque on sait qu'en réanimation il y a un déséquilibre glycémique, une certaine insulino-résistance qui apparaît parmi d'autres manifestations endocriniennes et l'importance de ce déséquilibre glycémique est clairement associée à la survenue de cette atteinte musculaire. Mais encore une fois c'est des associations parce que quand on va décortiquer un peu plus la physiopathologie de cette atteinte musculaire du patient de réanimation on ne retrouve pas de toxicité, d'un cure-art ou d'autre chose. Très bien. Donc alors on a cette situation qui peut être effectivement assez sombre. Il y a des moyens tout de même de pallier un certain nombre de soucis liés à cette fonte. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Et peut-être en étant le plus je dirais le plus concret pour nous tous c'est-à-dire par exemple les muscles du diaphragme si on ne les a pas on ne peut pas respirer tout seul la bouche on ne peut pas avaler donc comment vous gérez ça ? Cette norme de réanimation elle touche principalement les muscles périphériques les bras et les jambes donc les patients qui ont une atteinte musculaire parmi les plus graves ils sont comme tétraplégiques leurs bras et leurs jambes ne bougent plus ils ne peuvent plus se mobiliser ils ne peuvent pas manger tout seul on est obligé de leur donner à la cuillère la nourriture donc on comprend bien qu'un patient avec une telle gravité musculaire on va avoir d'énormes difficultés au décours de la réanimation pour aller rééduquer ces patients sur le plan cardiovasculaire par exemple mais aussi pour les réinsérer et les faire retourner à leur état à la maison avec une autonomie fonctionnelle donc ça touche les muscles périphériques et aussi le diaphragme qui est un muscle strié avec une physiopathologie qui est probablement pas tout à fait superposable mais au final on retrouve la même chose c'est à dire un muscle qui ne fonctionne plus et qu'on va devoir suppléer pour ce qui est du diaphragme on va être amené à traquer et automiser les patients en réanimation et à essayer de les accompagner pendant des semaines voire des mois pour les sevrer petit à petit de la ventilation mécanique mais pour revenir sur votre question initiale comment est-ce qu'on peut prévenir ou traiter cette atteinte musculaire on ne peut pas la traiter il n'y a pas de traitement aujourd'hui il y a quelques pistes éventuellement avec des cellules stromales maisenchymateuses mais on est aujourd'hui à des stades très pré-cliniques le meilleur moyen c'est de la prévenir et prévenir c'est d'abord réduire cette durée de ventilation mécanique cette durée de séjour en réanimation c'est-à-dire ne pas laisser les patients endormis trop longtemps les réveiller dès qu'on peut essayer de les sevrer de la ventilation les extuber dès qu'on peut c'est ça je pense vraiment les meilleures les choses les plus simples mais quand même les plus efficaces et puis ensuite il y a d'autres méthodes qui ont été utilisées la mobilisation précoce par exemple avec des kinésithérapeutes on a envie de penser que c'est bien sûr bénéfique pour les patients même si le niveau de preuve aujourd'hui manque un peu il y a encore eu une grande étude multicentrique qui a été publiée dans le New England Journal of Medicine l'automne dernier sur des milliers de patients et qui ne retrouvaient pas de bénéfices à une mobilisation précoce d'accord et il faut se rendre compte que c'est énormément d'énergie de mobiliser un patient de réanimation qui est intubé ou trachéotomisé avec des cathéters des drains on a envie de penser que tout de même il y a un bénéfice même si on n'arrive pas à le démontrer mais en tout cas quand on fait de la recherche en recherchant un niveau de preuve important je crois que c'est important de le dire on a du mal à mettre en avis dans ça il y a d'autres méthodes la stimulation électrique on peut voir au téléachat là aussi les résultats ont été plutôt décevants la nutrition a fait partie des cibles comment est-ce qu'il faut nourrir un patient de réanimation et là on aborde on pourrait en parler longtemps mais c'est tout un autre champ de la prise en charge des patients de réanimation on a longtemps dit qu'on ne les nourrissait pas assez qu'il fallait augmenter les apports caloriques que ça soit en nutrition entérale ou parentérale et là aussi on revient un peu là-dessus probablement qu'il y a une sorte je ne sais pas si le terme est bon mais d'hibernation d'un certain nombre d'organes lors d'une agression importante et peut-être que de forcer que ça soit les muscles mais aussi le tube digestif ou d'autres organes pendant cette phase d'hibernation c'est peut-être pas si bénéfique c'est vraiment intéressant le professeur Spano en fait en oncologie comme ailleurs à l'hôpital dans les services où sont les patients on fait en sorte autant que faire se peut on vient de le dire de préserver la capacité musculaire le plus possible alors par exemple dans vos services comment ça se passe est-ce qu'il y a je ne sais pas moi il y a des salles de sport il y a des kinés racontez-nous tout ça alors effectivement c'est une très bonne question puisque sensible à ce souci du muscle à la fin des années 90 a été créée une association nationale une fédération nationale de sport et cancer par Thierry Bouillet et Jean-Marc Descôtes Jean-Marc Descôtes était un sportif de haut niveau et Thierry Bouillet est un cancérologue et donc ils ont créé cette association qui aujourd'hui se déploie sur l'ensemble du territoire et cette association en fait a pour rôle de former des éducateurs sportifs donc ça veut dire qu'ils sont formés bien sûr à la fois sur le plan rééducation c'est pas des kinés mais ils ont des cours bien sûr sur le sport et en même temps bien entendu des cours également sur le cancer et en fait petit à petit cette association déploie ses éducateurs sportifs au sein de différents départements alors il n'y a pas que la CAMI il y a d'autres associations maintenant qui ont été créées en France et le rôle c'est bien entendu d'organiser un des consultations d'éducation sportive puisque donc justement on reparlera après de l'impact positif de l'activité physique sur le cancer et deuxièmement en effet d'ouvrir des salles de sport alors oui à la pitié une fois de plus on a une salle de sport que j'ai ouverte j'ai fait ouvrir alors qu'est-ce qu'on y trouve racontez-nous un peu comment ? moi je ne la connais pas donc vous pouvez nous la décrire ? alors c'est une salle de sport qui est alors je patte sous mon ancienne directrice je crois que c'était d'ailleurs pendant que tu y étais Anne-Marie c'est une salle de sport qui est ouverte d'abord pas que aux patients atteints de cancer c'est une salle de sport qui maintenant est ouverte à l'ensemble des patients traités à la pitié s'ils le souhaitent et donc vous avez des cours collectifs qui sont organisés avec donc ces éducatrices et ces éducateurs sportifs donc le circuit c'est que vous prenez un rendez-vous de consultation avec ces éducatrices sportives ils feront une première évaluation ils nous demandent bien sûr également notre aval et si l'activité est compatible et ensuite il peut y avoir un cours individuel ou des cours collectifs en sachant que bien entendu l'activité sportive qui va être pratiquée alors ils ont développé ce qu'on appelle la médiété c'est-à-dire c'est une activité sportive qui est très tournée vers la posture vers la respiration vous en parlez je crois tout à l'heure monsieur sur ce qu'on appelle en anglais de resistance training que vous avez dû connaître en tant que grande sportive voilà et tout ça ça a effectivement ça a un impact positif sur plein de choses dont on parlera peut-être tout à l'heure oui on peut même en parler tout de suite de toute façon comme on a avec nous le professeur Flanten vous pouvez peut-être évoquer ce sujet donc le bénéfice de l'activité physique dans des maladies graves et sérieuses qu'elles soient neuromusculaires ou cancéreuses je vais prendre plutôt un point de vue scientifique je laisserai peut-être monsieur Spano compléter pour l'exemple des cancers très bien le point de vue scientifique c'est que ce qui est nouveau aujourd'hui dans la science du muscle c'est se dire que le muscle c'est un organe sécréteur on l'a rappelé ce matin c'est 40% du poids de notre corps donc 40% qui turbine avec l'exercice musculaire ça sécrète des molécules et ça sécrète des molécules qui ne sont pas simplement des molécules qui sont destinées au fonctionnement du muscle mais en fait qui parlent avec d'autres organes on a évoqué un certain nombre d'exemples au cours de la journée mais on peut les reprendre par exemple l'exemple qui a été évoqué sur la psychiatrie sur la dépression sur la mémoire c'est des choses qui sont maintenant bien documentées où même on met une molécule derrière cela c'est peut-être pas la seule qui est le BDNF qui est un facteur de croissance qui est bien connu et très clairement l'exercice musculaire facilite la mémoire et donc maintenant est recommandé y compris chez des patients qui ont une maladie d'Alzheimer ça fait partie de la prise en charge en hôpital de jour des maladies d'Alzheimer et ça améliore un certain nombre de leurs symptômes dont la mémoire donc ça c'est le lien entre le muscle et le cerveau et après il y a un lien aussi entre le muscle et le système immunitaire monsieur Spano a bien expliqué que dans le cancer quelque part il y a quelque chose qui ne marche plus dans le système immunitaire puisqu'on a des cellules qui vont se développer alors qu'avant elles ne se développaient pas donc cet impact sur le système immunitaire est important il est assez large donc parmi ces myokines il y en a un certain nombre qui modulent le système immunitaire et qui probablement explique ce qu'on a observé dans différents cancers puisque maintenant ça a été documenté alors avec une fréquence différente d'un cancer à l'autre des pourcentages mais des diminutions de récidifs qui vont de l'ordre de 20 à 30 ou 40% même pour certains cancers et ça c'est le mécanisme qu'on peut mettre derrière ça c'est probablement une modulation du système immunitaire ce que je veux dire en donnant ces exemples c'est que là on a de la science à faire c'est qu'on a de la science on a de la mécanistique à faire comprendre les mécanismes et comme d'ailleurs dans le centre de recherche en myologie il y a un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces mécanismes notamment dans la création de la masse musculaire voilà ça c'est des problèmes musculaires mais de façon générale cette mécanistique elle peut aussi s'appliquer au dialogue avec d'autres organes et à partir du moment où on comprend un mécanisme c'est ce que nous on fait au niveau musculaire dans notre centre de recherche mais ça peut être fait sur d'autres maladies à partir du moment où on comprend un mécanisme pour développer de nouveaux traitements voilà d'où effectivement on l'a dit plusieurs fois au cours de la journée l'importance de la recherche je reviens au cancer il y a une information que j'ai l'impression un peu connue du public qui est l'effet tout à fait bénéfique de l'activité physique pour le cancer du sein est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots absolument M. Fontaine vient de l'évoquer d'abord il y a un effet bénéfique de l'activité physique sur la qualité de vie du patient ça c'est très important que ce soit sa qualité de vie physique ou morale et on sait effectivement que du coup la réappropriation de soi la meilleure estime de soi le bien-être que va provoquer l'activité physique et sportive va permettre aussi une meilleure tolérance des traitements ça c'est montré et puis il y a eu des méta-analyses effectivement il y a eu de nombreuses études qui ont été publiées puisque Bertrand Fontaine c'est important ce qu'il rappelle l'importance aussi des données scientifiques donc on a on dispose en effet des données scientifiques qui ont démontré que certaines études ont démontré que en effet pour des patients atteints de cancer du sein on peut diminuer le risque de récidive jusqu'à 30-40% voire même un peu plus dans d'autres types de cancers comme le cancer du côlon le cancer de la prostate ou certains gliomes également qui sont des tumeurs cérébrales primitives et donc ainsi vous augmentez la survie oui évidemment si on vous suit bien il y a un effet qui est très positif sur la qualité de vie de la personne malade et il y a une sorte d'effet postérieur qui est que ça va la protéger d'une certaine façon contre un risque de récidive et probablement par des mécanismes qu'on vient d'évoquer Bertrand Fontaine qui seraient probablement basés sur le système immunitaire d'accord alors on va on va se projeter dans un futur proche et peut-être lointain avec vous monsieur Reva donc on va parler thérapie génique alors je voudrais déjà s'il vous plaît qu'on puisse en deux mots en rappeler le principe oui alors voilà alors en réalité on ne parle pas d'un futur proche ni lointain on parle d'une révolution qu'on est en train de vivre de manière très quantifiée la thérapie génique aujourd'hui c'est 25 médicaments sur le marché si on y ajoute les thérapies ARN et je vais expliquer pourquoi elles sont fortement reliées à la thérapie génique c'est encore c'est une vingtaine d'autres produits donc c'est entre 45 et 50 produits qui sont aujourd'hui sur le marché basés sur la connaissance des gènes et on estime qu'à partir de 2025 c'est 20% de tous les nouveaux produits enregistrés qui seront basés sur la thérapie génique donc c'est véritablement une révolution qui est en marche qu'on vit aujourd'hui qu'on vit aujourd'hui dans les maladies neuromusculaires qu'on vit aujourd'hui aussi dans le cancer dans le domaine du cancer on l'a évoqué mais je vais le réévoquer parce qu'on va voir comment en partant des maladies rares on arrive au cancer et du cancer on arrive au traitement de certaines maladies neuromusculaires aussi mais la base de la thérapie génique le principe de la thérapie génique il est simple il a été rendu possible par le déchiffrage du génome humain le déchiffrage du génome humain c'est comprendre ce patrimoine génétique composé de 3 milliards de paires de bases que nous avons tous que nous héritons de notre père et de notre mère et ça c'était les années 90 Bertrand l'a évoqué auquel nous on a participé puisque c'était les cartes du génome humain ont été établies au début des années 2000 c'est le déchiffrage complet du génome et donc c'est la capacité de lire de la première lettre jusqu'à la dernière lettre c'est 3 milliards de 3 milliards de paires de bases 3 milliards de lettres et à partir de là d'accélérer la découverte des gènes responsables des maladies génétiques l'accélération de la découverte des gènes permet aujourd'hui d'avoir pour plus de la moitié des maladies rares et un très grand nombre de maladies non musculaires le coupable le nom du coupable le gène et à partir du moment où on connait le gène on sait que ce gène est muté chez le patient et donc on va essayer d'apporter une forme non mutée de ce gène au malade donc de faire rentrer une version entre guillemets normale du gène on parle de version sauvage quand on est biologiste donc une version normale du gène dans les cellules malades pour compenser les effets de la mutation alors ça paraît très simple sur le papier en réalité un gène ne rentre pas spontanément dans une cellule quand on mange de la salade on mange des gènes de salade et heureusement pour nous tous les gènes de salade ne pénètrent pas dans nos cellules donc il va falloir vectoriser ce gène thérapeutique le transporter le transporteur qu'on va utiliser c'est un virus ce n'est pas un virus complet ce sont des composantes de virus qu'on va reconstituer en laboratoire et ce sont ces composantes de virus reconstituées en laboratoire qui vont permettre de transporter le gène à l'intérieur des cellules et c'est donc ça la thérapie génique et qui ouvre qui a ouvert des voies qui paraissaient de la science-fiction il y a une vingtaine d'années qui ouvre des voies qui ne peut se comparer à aucune autre approche parce qu'elle permet d'attaquer la maladie à sa source ce n'est pas une approche symptomatique c'est véritablement la base de la maladie la cause moléculaire de la maladie qu'on va attaquer je vous propose juste pour qu'on soit vraiment bien bien clair sur ce que c'est peut-être de prendre un exemple je vous en propose vous avez le droit de refuser il y en a un qui je trouve est fort intéressant c'est la drépanocytose avec effectivement aussi des technologies qui sont alors là qui sont assez récentes puisque grâce à une chercheuse française comme vous savez une américaine qui a eu le prix Nobel chimie en 2020 on peut aujourd'hui intervenir in situ dans l'ADN grâce à ce qu'on a appelé dans les médias les fameux ciseaux moléculaires CRISPR pour ne pas le nommer donc la drépanocytose c'est une thérapie génique très novatrice vous pouvez peut-être expliquer est-ce que c'est quand même une maladie importante oui alors puisque aimablement vous me proposez vous m'autorisez à choisir un autre exemple je vais me permettre d'en choisir un autre puisqu'on parle de maladie neuromusculaire puisqu'on parle de maladie mais on pourra revenir sur la drépanocytose mais puisqu'on parle de maladie neuromusculaire je vais parler de l'améotrophie spinale qui est vraiment une maladie neuromusculaire extrêmement fréquente une des maladies génétiques les plus fréquentes qui dans sa forme la plus grave l'améotrophie spinale de type 1 va systématiquement conduire à la mort du nourrisson avant l'âge de 2 ans voilà alors aujourd'hui alors c'était une maladie qui était considérée comme incurable jusqu'à il y a encore 2 ans aujourd'hui basée sur la connaissance des gènes il y a une thérapie génique une thérapie ARN et une thérapie qui interagit avec l'ARN la thérapie génique il se trouve qu'elle est née dans nos laboratoires donc une chercheuse française aussi qui n'a pas eu le prix Nobel pour ça mais voilà Martin Barcatz qui est à l'origine de ce travail et aujourd'hui c'est un médicament qui est disponible dans un grand nombre de pays du monde qui a traité plus de 3000 3000 enfants une centaine une centaine en France c'est une maladie qui concerne une centaine d'enfants par an en France cette forme très grave et aujourd'hui c'est un traitement qui a complètement modifié à la fois le destin des enfants parce qu'on a maintenant 7 ans de recul sur les premiers enfants traités et on voit que quand les enfants ont été traités de manière très précoce et bien ils ont un développement qui aujourd'hui est un développement normal donc des enfants qui grandissent qui vont à l'école alors je dis quand ils sont traités de manière très précoce et alors ça a une autre conséquence c'est-à-dire qu'il faut être capable de les traiter de manière très précoce donc il faut être capable de les dépister de manière très précoce donc le dépistage néonatal qui n'existe qui est toujours pas généralisé en France pour cette maladie mais qui existe en Belgique qui existe dans certains États-Unis qui montre aussi que la thérapie c'est intéressant mais il faut qu'elle soit couplée aussi à une capacité de diagnostic et d'adaptation du milieu hospitalier il faut être capable on va en parler de ça parce qu'effectivement quand on parle du futur on parle aussi de l'organisation sociale et de l'économie tout à fait et donc là on a véritablement un médicament sur le marché alors le médicament pour adrépome sito sera peut-être enregistré cette année le médicament pour la myotrophie spinale existe d'ores et déjà et puis s'il faut parler d'autres maladies non musculaires parce que vous me permettrez de creuser ce sillon oui bien sûr DMD voilà la myopathie de Duchesne pour lequel il y a plusieurs essais cliniques pour tenter de remplacer ce gène de la dystrophine alors un des problèmes scientifiques liés au gène de la dystrophine c'est qu'il est tellement grand c'est le plus grand gène de tout le génome humain qu'il ne rentre pas dans ses transporteurs donc la première étape c'est de concevoir une version réduite qui puisse rentrer dans les transporteurs et de traiter les patients avec ça aujourd'hui il y a plusieurs essais cliniques en cours il y a des avancées sur une maladie extrêmement rare qui est la myopathie myotubulaire mais avec des résultats très spectaculaires là aussi des enfants qui pour 50% d'entre eux vont mourir avant l'âge de 2 ans on voit maintenant des enfants qui grandissent qui réapprennent à marcher qui apprennent à parler qui n'ont plus besoin de ventilation on voit des avancées également en thérapie génique sur les myopathies des ceintures donc on voit ce champ de la thérapie génique pour les maladies neuromusculaires qui est en train de s'épanouir et de monter en puissance avec des possibilités des potentialités thérapeutiques et des espoirs thérapeutiques qui véritablement n'existaient pas il y a une dizaine d'années et puis il y a aussi des innovations qui nous viennent d'une certaine manière du cancer puisque aujourd'hui il y a des traitements de thérapie génique pour le cancer qu'on appelle les cellules cartées alors cellules cartées qu'est-ce que c'est on va prendre des cellules des cellules du système immunitaire comme le professeur Spano l'a dit on a un problème de surveillance immunitaire dans le domaine du cancer donc on va essayer d'aller prendre des cellules du système immunitaire les lymphocytes leur transférer un gène qui va leur permettre de reconnaître les cellules tumorales et de les détruire et ça aujourd'hui il y a plus d'une dizaine de médicaments qui sont aujourd'hui sur le marché pour des cancers hématologiques sur ce principe alors c'est intéressant de voir que ce sont des technologies qui sont aussi héritées de ce qui avait été fait pour les bébés bulles par Alain Fischer à l'hôpital Necker et aujourd'hui ces technologies on se les approprie dans le domaine neuromusculaire en essayant de faire des cellules du système immunitaire qui vont non pas reconnaître des cellules cancéreuses mais qui vont essayer d'aller détruire les cellules fibrotiques qui sont véritablement une caractéristique très générale qu'on retrouve dans pas mal de maladies neuromusculaires et donc là on voit cette appropriation par les scientifiques qui travaillent dans le domaine des maladies neuromusculaires et par les les centres d'investigation de ces cellules cartées pour essayer de les cibler sur la fibrose voilà qui est une chose extrêmement intéressante avant de parler d'économie enfin de choses qui fâchent d'organisation d'économie de ce genre de choses juste peut-être aussi pour notre information c'est quoi les challenges scientifiques et techniques est-ce que c'est la délivrance du mécanisme parce que vous avez évoqué les virus inactivés qui sont donc les vecteurs les vecteurs de la thérapie génique qu'est-ce que est-ce qu'il y a des choses particulières et nouvelles à en dire oui alors je n'aime pas trop le terme de virus inactivé je m'en méfie parce qu'il ne s'agit pas de virus inactivé on n'a jamais entre les mains on n'a jamais entre les mains de virus qu'on inactiverait en réalité on reconstitue voilà non mais c'est une confusion qui est souvent faite et alors qui est un peu glaçante quand on dit mais comme ça on n'y active jamais de virus en réalité on reconstitue les composants de virus qui nous nous intéressent pour transporter le gène alors en réalité ce sont les entités moléculaires les plus complexes de toute la pharmacopée si on regarde juste en termes d'atomes il y a 10 000 fois plus d'atomes dans un vecteur de thérapie génique que dans une molécule d'aspirine autant dire qu'on ne peut pas la produire par les voies de la chimie on ne peut pas la produire même la biotechnologie on a beaucoup de mal à produire ces objets et c'est donc vraiment les technologies du vivant les technologies de la biotechnologie mais poussées vraiment à leurs limites qui nous permettent de les produire et aujourd'hui les rendements qu'on obtient sont des rendements qui sont généralement pas suffisants et donc il y a véritablement tout cet enjeu de la production et comme les rendements ne sont pas suffisants en réalité ce sont des produits qui sont très chers voilà c'est une excellente transition pour parler et c'est là que la technologie est très liée à l'économie c'est qu'il faut véritablement faire baisser le prix de la production pour faire baisser de manière très significative le prix de ces médicaments et puis il y a d'autres enjeux puisque ce qu'on injecte ressemble à des virus on va aussi stimuler le système immunitaire quand l'organisme voit ce produit il voit d'abord un virus donc on va stimuler le système immunitaire avec parfois des effets secondaires qu'il faut savoir gérer et puis aussi c'est un produit évidemment comme on va l'injecter on stimule le système immunitaire on va susciter l'apparition d'anticorps contre ce virus ce qui fait qu'on ne va pas pouvoir réinjecter et donc aujourd'hui on a des produits qui marchent sur le long terme on a des patients traités depuis plusieurs années et qui montent une vraie stabilité mais qu'est-ce qui va se passer dans 10 ans dans 15 ans est-ce qu'il va falloir réinjecter ce jour-là et bien il faudra s'affranchir de la réponse immunitaire et ça aussi c'est un champ de recherche qui est important Oui oui on voit bien qu'il y a des gros enjeux et des gros enjeux de science et de recherche clinique Guylaine Solé on va essayer de parler de tous ces défis pour ces nouvelles thérapies donc effectivement il y a l'accès au traitement l'accès économique au traitement Tout à l'heure je ne sais pas si ça marche oui tout à l'heure vous disiez les sujets qui fâchent la première chose c'est qu'on est tous extrêmement ravis qu'il y ait des nouvelles thérapies c'était une formule journalistique il faut bien le dire aussi on est vraiment extrêmement heureux de pouvoir enfin proposer quelque chose à ces patients pour lesquels auparavant on le voyait en consultation on leur disait à l'an prochain et malheureusement on les regardait se dégrader avec le temps et donc là maintenant on commence à avoir des thérapies soit qui peuvent stopper l'évolution de la maladie soit qui peuvent améliorer carrément le patient moi j'y vois plusieurs défis alors moi du côté du clinicien pas de celui qui développe le médicament moi j'y vois plusieurs défis premier défi faire le diagnostic quand on fait des études on voit qu'il y a encore 60 il y a à peu près 60% des patients qui ont un diagnostic neuromusculaire qui ont un diagnostic précis de poser ça veut dire qu'il y a 40% des patients pour lesquels on n'a pas encore identifié la preuve génétique malgré toutes les techniques de génétique et maintenant on commence à lire tout l'ADN c'est à dire tout le patrimoine génétique des patients et malgré ces techniques là on peut ne pas faire de diagnostic donc avant la thérapie malheureusement il y a un défi c'est arriver à faire le diagnostic arriver à faire le diagnostic et vous l'avez déjà un petit peu évoqué c'est le faire le plus précocement possible et donc actuellement il y a un travail en cours sur deux régions la Nouvelle-Aquitaine et le Grand Est dans la myotrophie spinale la pathologie dont il parlait avec les petits bébés qui meurent avant deux ans et le programme vient de démarrer et il se trouve qu'il y a quelques jours on a fait un premier diagnostic chez un enfant à La Rochelle et la chose dont on s'aperçoit c'est qu'en fait il y a une urgence à mettre en place le traitement et ça doit mettre en bras toute une organisation extrêmement lourde et extrêmement importante qui doit vraiment être préparée à l'avance cette organisation c'est le neurologue pour faire le diagnostic c'est le généticien pour faire le diagnostic c'est le pharmacien pour pouvoir avoir la pharmacie adaptée pour pouvoir manipuler le médicament c'est avoir la chambre etc. vraiment il y a toute une logistique autour de ça puisque le virus médicament il n'est pas tout à fait anodin non plus et donc ça nécessite une surveillance une surveillance importante donc premier enjeu là il y a tout un enjeu diagnostic l'enjeu organisationnel organisationnel voilà j'ai commencé un petit peu à l'évoquer pour l'instant on est plutôt sur des maladies plutôt ultra rares donc nous on arrive à gérer c'est à dire que en plus de l'affût habituel de patients on peut arriver à gérer une dizaine une vingtaine de patients supplémentaires qui vont avoir des perfusions tous les trois semaines par exemple ou qui vont avoir des perfusions tous les 15 jours voire pour l'amiotrocypinale donc cette maladie là des injections par voie intratécale c'est à dire au niveau de la ponction lombaire ah oui d'accord vous imaginez bien que là aussi qu'il faut une chambre il faut une infirmière il faut éventuellement quelqu'un qui fait de l'hypnose pour que le patient puisse bénéficier du traitement dans les meilleures conditions possibles il faut tout un ensemble de choses et nous on commence à avoir une trentaine je crois de patients avec ce traitement qui nécessitait d'être fait tous les trois mois et ça commence un petit peu à nous encombrer et comme je disais on reste sur une maladie plutôt rare quand on va passer sur des maladies moins rares que ces ultra rares je pense à une maladie qui s'appelle Amine de Steinert c'est pas très grave le nom c'est moi j'en ai dans ma cohorte dans ma base de données j'en ai 700 si je me retrouve brutalement avec un médicament qui se fait en perfusion tous les 15 jours sur 700 patients je n'ai pas les lits oui on comprend bien c'est pas compliqué je ne peux pas les prendre en charge donc clairement une de nos difficultés c'est d'arriver à anticiper les besoins dont on va avoir qu'on va avoir dans les années dans les années à venir clairement si on a un traitement dans cette maladie là on va être embolisé et on ne sait vraiment pas comment on pourra faire on espère pouvoir le prévoir à l'avance mais c'est très concret c'est vraiment des c'est une contrainte c'est physique tout simplement il faut des lits il faut des infirmières il faut des gens pour perfuser il faut des gens il faut des pharmaciens pour préparer la perfusion etc donc il y a toute une organisation dernier défi je finirai par là j'en ai deux pardon j'en ai un sur l'évaluation de ces patients parce que on fait des médicaments c'est des médicaments dont on va voir qu'ils sont extrêmement chers il faut quand même on doit à la communauté je pense on doit et on doit aux patients aussi d'utiliser le médicament qu'à bon escient et donc si on veut utiliser le médicament à bon escient il faut qu'on sache quel est l'état de base du patient et puis qu'on sache comment le patient va évoluer et donc ça dans des maladies neuromusculaires ça prend du temps ça prend deux heures à maquiner pour faire une évaluation pendant qu'elle fait une évaluation elle ne la voit pas une autre ça fait un ergothérapeute ça fait des échelles d'évaluation donc ça fait un patient qui vient toute une journée pour une évaluation donc rien que l'évaluation là aussi c'est un élément vraiment fondamental parce qu'on ne peut pas s'embarquer sur des thérapies à plusieurs centaines de milliers d'euros par an c'est clair sans évaluer sans être sûr qu'on sert à quelque chose et le dernier défi alors là c'est un défi qui ne me relève pas de moi c'est le coût si je prends un traitement dans un truc qui s'appelle la neuropathie amyloïde familiale c'est pas très grave le nombre de la maladie c'est génial parce que c'est des patients moi je les voyais mourir quand j'étais interne je savais que je faisais le diagnostic je savais que 5 ans plus tard à la fin de mon internat ils mouraient ces patients et ils mouraient dans des seules conditions maintenant il y a des traitements c'est une injection toutes les 3 semaines tous les 3 mois pardon sous la peau avec le fameux quelque chose qui va faire comme un interrupteur qui va interrompre la production de la protéine en cause et ce nouveau médicament mais il est à 100 000 euros l'ampoule 100 000 euros l'ampoule pour donner un ordre d'idée c'est par près ce que je coûte en termes de salaire de façon annuelle ou ce que coûtent 2 infirmières donc ça veut dire que dans une ampoule il y a un médecin c'est très frappant comme exemple et il va y avoir 4 ampoules par an et donc clairement je ne suis pas ce n'est pas moi qui décide clairement mais je pense qu'un jour il risque d'y avoir un problème d'allocation des ressources tout simplement parce qu'il risque de falloir choisir soit ces médicaments restent aussi chers que ça soit je ne vois pas comme on n'y arrivera on va demander à monsieur Reva de nous parler de ce problème qui est absolument crucial et pas seulement dans le neuromusculaire dans le cancer aussi problème d'accès aux thérapies donc le problème économique d'accès aux thérapies qui est aussi un problème qui est très profond puisque ça relève de l'égalité qu'est-ce que parce que donc cette révolution en cours et on vient de l'entendre elle est extrêmement coûteuse oui parce qu'il ne suffit pas de montrer qu'on a des médicaments extraordinaires s'il n'y a pas d'accès aux patients il y a un problème en effet d'égalité enfin il y a un problème aussi plus largement d'indépendance sanitaire parce que il faut qu'on construise les conditions de l'accès pour tous à ces traitements alors les conditions de l'accès pour tous en réalité c'est un problème qui est multiparamétrique c'est d'une part avoir de la recherche qui soit performante et ça c'est quelque chose alors on a pour habitude de dire et c'est malheureusement vrai ici dans ce domaine aussi qu'on a en France généralement de la recherche de bonne qualité mais que c'est la valorisation et l'industrialisation qui pêche et donc il faut traiter la question de la recherche jusqu'à l'accès aux patients en passant par l'industrialisation la production qui est pas dont la difficulté n'est pas de la même ampleur pour le produit que monsieur Solé vient de décrire avec l'administration toutes les trois semaines ou le produit pour la myotrophie spinale on a des ordres de grandeur de complexité qui sont différents et des coûts qui sont différents le produit pour la myotrophie spinale est beaucoup plus compliqué à produire il coûte beaucoup plus cher à produire mais en même temps il n'y en a qu'une seule administration il n'est administré qu'une fois donc c'est un produit qui vaut plusieurs centaines de milliers d'euros en termes de production par dose mais il n'est injecté qu'une seule fois donc cette question de faire diminuer les coûts de production c'est quelque chose d'extrêmement important c'est la question de la valorisation en France des découvertes faites en France parce que ce dont on se rend compte en réalité c'est que dans un grand nombre de cas et c'est aussi le cas de la myotrophie spinale et de ce point de vue je trouve que c'est un bon exemple c'est une découverte qui est faite en France il se trouve que c'est à Généton mais un développement qui est fait aux Etats-Unis racheté par une société pharmaceutique voilà suisse et donc on nous revend à prix fort des découvertes qui ont été faites ici et donc je trouve que le minimum ça serait qu'au moins la valeur économique soit retenue et qu'on se donne les moyens de retenir cette valeur économique ici en France en Europe et ça ça passe aussi par aborder la question du financement non seulement de la recherche mais le financement du développement qui est à la fois un financement public mais aussi un financement privé avoir les bons fonds d'investissement qui soit voilà qui est la carure l'envergure et la culture pour investir sur ce genre de produit donc il y a véritablement toute une filière à considérer il n'y a pas de réponse simple à cette question mais c'est véritablement une question de structuration de filière voilà alors il se trouve que nous on a un effort en ce moment de structuration de la filière de thérapie génique on vient de recevoir ce label le bio cluster ça a été annoncé par le président de la république il y a trois semaines avec une trentaine de partenaires qui sont l'institut la future fondation de biologie l'institut de biologie l'institut imagine l'inserm la php des industriels comme des industriels étrangers Thalès une série de PME de grandes écoles pour essayer justement de travailler sur ce sujet depuis la recherche et c'est pas seulement la recherche donc il y a l'inserm mais c'est pas simplement la recherche jusqu'à la mise à disposition des patients il y a la php mais il y a également tous les industriels et les financeurs pour essayer justement de structurer tout ça professeur je voudrais remettre ces questions effectivement les challenges qui ont été soulignés par le docteur Solet dans un contexte de recherche et d'innovation parce que voilà je pense que c'est quand même ça le nerf de la guerre et c'est ça qui nous permettra d'avancer les idées Frédéric en a parlé un petit peu elles sont déjà là elles sont là la question c'est comment nous on arrive à les valoriser parce que finalement c'est pas un problème d'acheter un médicament 100 000 euros aux américains si on est capable d'en vendre un nous 100 000 euros c'est comme ça que ça marche ça c'est le premier sujet et donc ce sujet de valorisation que Frédéric a exposé est pour moi un des sujets déterminants le deuxième sujet c'est sur l'innovation et le changement des pratiques aujourd'hui c'est vrai que nos pratiques sont une évaluation hospitalière mais les patients ne vivent pas à l'hospital donc il y a aujourd'hui toute une série de travaux qui sont faits et là encore malheureusement pas assez en France qui sont faits sur des moyens d'évaluation en vie en vie quotidienne en vie courante évidemment qui utilisent tous les systèmes de communication de mesures y compris les giromètres qu'on utilise pour envoyer des missiles etc enfin voilà on est dans un autre type d'industrie qui pourrait probablement être extrêmement utile aux patients et diminuer ces coûts hospitaliers et diminuer ces coûts hospitaliers parce que du coup on n'aurait pas besoin du kiné on n'aurait pas besoin de l'argot ou alors en tout cas on le réaffecterait et nos tâches et puis le troisième point que je voudrais souligner c'est aussi les progrès qui sont faits dès lors qu'il y a un premier traitement qui arrive on l'a connu dans d'autres domaines de la neurologie on l'a connu pour les stimulations intracérébrales on l'a connu pour la sclérose en plaques on a démarré par des traitements qui étaient extrêmement coûteux qui se font à domicile avec des injections sous cutanées donc il y a aussi des progrès qui sont faits c'est à dire à partir du moment où le médicament existe le génie humain et là c'est souvent les sociétés privées qui font ce type d'amélioration permet d'aboutir à des coûts et elles ont une motivation pour le faire parce qu'elles arrivent à mettre des médicaments sur le marché et donc de gagner de l'argent que si elles arrivent à démontrer qu'effectivement elles sont efficaces oui il y a un cycle de l'innovation pour effectivement des thérapies qui sont au début effectivement extrêmement chers et qui peuvent si les bonnes faits de l'économie et de la réglementation sont là qui peuvent devenir accessibles à terme donc l'innovation pour moi la recherche c'est vraiment là où est la clé Guillaume Solé juste une remarque rapide là on parle beaucoup de médicaments mais la prise en charge d'un patient neuromusculaire c'est aussi au quotidien de la kinésithérapie ça c'est vraiment fondamental il faut que les patients puissent accéder à des kinésithérapeutes c'est pas partout le cas il y a des endroits où c'est difficile parce que les kinés ne connaissent pas très bien la pathologie donc on a nous un devoir de formation donc ça c'est vraiment fondamental donc la kinésithérapie l'orthophonie pour ceux qui ont des troubles de la dégutition de la dégutition excusez-moi éventuellement l'orthopsie mon collègue parlerait éventuellement de la ventilation pour les patients qui sont ventilés donc avec les appareillages qui permettent soit de les ventiler avec un tuyau une trachéotomie soit un appareillage qui permet juste de les ventiler de les faire respirer avec un masque toute la prise en charge cardiaque l'activité physique adaptée etc je crois qu'il faut il ne faut pas résumer non plus la prise en charge de ces maladies neuromusculaires à des médicaments la prise en charge de ces patients c'est une prise en charge vraiment globale et c'est vrai qu'il y avait plusieurs kinés mais je tiens à les mettre en valeur aussi aujourd'hui parce que c'est eux qui sont au quotidien avec nos patients et qui deux trois fois par semaine les voient les font travailler et c'est souvent les gens qui connaissent le mieux oui oui c'est tout à fait bienvenu d'en parler effectivement je crois qu'on a tous bien compris qu'effectivement même si on parle de choses très novatrices qui sont les thérapies géniques on sait bien et on a entendu tout au long de la journée comment effectivement tout un chacun et tous les professionnels peuvent et doivent s'allier pour effectivement en faveur des patients et aussi du public qui a besoin de mobiliser ses muscles je vous propose de prendre quelques questions est-ce que quelqu'un a envie d'intervenir alors il y a deux personnes où est le voilà alors au revoir alors un petit micro alors première question je vous remercie beaucoup pour toutes ces présentations qui sont évidemment en dehors de mon champ d'activité et de compétences scientifiques mais j'avais juste une réflexion à propos des approches médico-économiques que vous avez abordées sur la fin lorsqu'on on sait maintenant on a estimé tout au moins ça doit être une estimation 2015-2016 que si on augmente vous allez dire que je suis totalement obsessionnel pour l'activité physique pour la santé c'est probable mais si on augmente de 5% la population active en France on réalise une réduction des dépenses économiques de santé dépenses directes ou indirectes d'approximativement 900 millions à 1 milliard d'euros pour ce qui concerne 4 pathologies chroniques cancer du sein cancer du côlon maladie coronarienne pathologie coronarienne et diabète de type 2 est-ce qu'il n'y a pas moyen de reverser une partie de ces économies de santé au profit des patients atteints de maladies neuromusculaires c'est une réflexion totalement de Béotien évidemment je sais que c'est absolument pas possible mais quand même il faudrait développer en France cette approche de santé publique de prévention qui va réduire des dépenses de santé et probablement au profit de ces thérapies qui sont en effet extrêmement coûteuses mais qui bénéficient au combien ces patients dont le sort vous l'avez parfaitement évoqué auparavant était un sort fatal quoi voilà une réaction oui alors simplement pour dire que je trouve la remarque extrêmement intéressante parce que généralement on nous dit le contraire on nous dit mais on a besoin de tellement d'argent pour le cancer pour les maladies cardiovasculaires pour le diabète que véritablement on va avoir du mal pour les maladies rares et je trouve que cette approche qui consiste à dire voilà il y a d'autres la prévention puisque là on parle de prévention au sens large permet de faire des économies globales sur le système de santé qui peuvent être économiques qui peuvent être utilisées à bon escient pour des maladies sur lesquelles la prévention puisqu'on parle de maladies génétiques sur lesquelles la prévention n'a aucun effet donc je trouve que c'est extrêmement intéressant en matière de prévention dans le domaine du cancer le dernier plan décennal donc qui est en particulier donc lancé par le président Emmanuel Macron et l'Institut national du cancer la prévention fait partie des je dirais des leviers fait partie des priorités pour l'ensemble bien sûr des cancers et en l'occurrence pour ceux qu'on peut prévenir bien sûr la lutte contre le tabac elle n'est pas de maintenant mais également vous avez bien entendu tout ce qui est nutrition environnement vous avez parlé de pollution tout à l'heure madame et puis les virus comme le virus de l'HPV par exemple donc en matière de prévention c'est clair que ça fait partie aujourd'hui des priorités très bien une autre question peut-être excuse-moi il y avait monsieur vous étiez avant vous étiez avant merci merci beaucoup oui donc je suis Jean-François Malaterre membre du conseil d'administration de l'AFM Téléthon et comme tous les administrateurs je suis concerné par maladie neuromusculaire parce que j'ai deux enfants qui sont nés avec une maladie neuromusculaire moi j'ai été particulièrement interpellé par la présentation je crois que c'était le professeur Carré qui nous a parlé un petit peu avec l'évolution avec l'âge pour la personne âgée on reste assis quatre mois sur une chaise depuis quatre mois au lit et bye bye bon comme je suis à la retraite maintenant je crois que j'ai tout osé m'asseoir et je vais regarder la télévision debout parce que ça ça m'a fait un peu peur non plus sérieusement plus sérieusement je pense effectivement à tous nos malades qui sont cloués dans des fauteuils comme ça a été dit parce qu'ils sont évidemment privés de l'usage de leurs muscles donc il y a une étape particulièrement importante qui m'intéresse c'est celle de ce qu'on appelle l'arrêt de la marche qui survient dans certaines pathologies chez le jeune enfant aux alentours d'une dizaine d'années donc c'est une étape très importante où l'enfant a de plus en plus de difficultés à se déplacer en position verticale puis de moins en moins de pas puis après il se déplace en longeant les murs en s'appuyant avec la main pour s'aider après il ne peut plus marcher il peut juste se tenir debout et puis finalement il est cloué dans son fauteuil roulant donc effectivement en attendant que des thérapies permettent effectivement de traiter ces enfants là puisqu'ils sont encore très nombreux alors on ne peut effectivement que se réjouir du succès assez spectaculaire qu'on a obtenu dans la SMA puisque c'est vraiment un traitement très intéressant en attendant pour les autres pathologies je pense que ça va durer encore quelques temps malheureusement on sait que c'est un peu long on pourrait aussi envisager les exosquelettes pour prolonger la marche mais ça aussi c'est pas encore trop opérationnel par contre il y a une solution technologique qui existe c'est la capacité des fauteuils roulants à se verticaliser alors ma question est la suivante à votre avis quel est le bénéfice de la verticalisation au fauteuil roulant quels sont les arguments qu'on peut utiliser pour inciter justement à cette verticalisation puisque c'est quand même des fois difficile de la faire admettre voilà c'est simplement ce que je voudrais savoir parce que ça a des bénéfices sur le muscle sur tout un tas de fonctions monsieur Solé la verticalisation c'est un élément fondamental de la prise en charge de quelqu'un qui est au fauteuil roulant on va avoir un bénéfice sur la fonction cardiaque on va avoir un bénéfice sur les douleurs notamment on va avoir un élément d'amélioration enfin d'amélioration de lutte contre les rétractions donc contre le fait que les articulations s'enrédissent on va améliorer le transit intestinal puisque une des difficultés chez les patients qui sont en fauteuil c'est qu'en fait ils adaptent leur transit finalement et leur consommation et aussi leur vessie leur consommation d'eau mais au handicap quand vous ne pouvez pas aller aux toilettes vous vous adaptez en ne buvant pas d'eau à partir de telle heure parce que vous savez que comme ça parce qu'il n'y a pas d'assistance de vie il n'y aura personne pour vous amener aux toilettes donc ça améliore toutes ces fonctions là donc la douleur les rétractions les œdèmes des membres inférieurs voilà très bien est-ce que voilà il y avait troisième personne qui voulait s'exprimer merci je voulais juste rebondir sur bonjour à tous je suis Alexandre Ruyot je suis le vice-président de CMT France je suis concerné par la maladie je ne suis pas expert dans le domaine du moins scientifique et médical cela dit je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Guilhem concernant le coût en fait des traitements la thérapie oui évidemment ça coûte cher mais moi je ne peux pas m'empêcher et je crois qu'on a le droit de rêver un petit peu et il y a quand même un rationnel derrière ma réflexion les coûts aujourd'hui sont très élevés parce qu'on est à un stade très confidentiel de production etc ça a été évoqué par monsieur Reva et on comprend ça moi je fais le parallèle avec l'informatisation et je ne peux pas m'empêcher de me dire en 1965 la loi de Moore avec chaque année un doublement des capacités de calcul de production et une diminution d'autant des coûts en fait et vraiment je rêve qu'un jour on ait une loi de Moore dans la thérapie génie dans ces thérapies innovantes je suis convaincu que dans les investissements massifs et c'est là aujourd'hui un des enjeux qui doivent être faits en France pour soutenir cette filière industrielle qui doit se développer qui se développe ailleurs c'est pas la France qui le fait d'autres le feront donc je convaincu de ça en fait de cet investissement massif qui permettra de réduire les coûts et ramener dans un rationnel économique en fait pas des ampoules à 100 000 euros mais certainement beaucoup moins cher et j'ajouterai aussi qu'il y a un gain quand on traite un patient c'est quand même un coût aussi au système de santé si on le traite il ne coûte plus et donc il faut mettre aussi en parallèle un peu comme la prévention qui a été évoquée tout à l'heure il y a quand même des gains aussi à traiter les patients vis-à-vis des coûts associés à l'accompagnement des malades très bien merci vous voulez commenter ? je vois qu'on a eu la même idée à peu près au même moment je voulais insister sur ça c'est que dans les faux coûts dans l'inverse des coûts dans les gains les dépenses de santé on peut espérer que des patients qui ont été pris en charge très précocement avec des thérapies extrêmement innovantes auront une dépense de santé qui seront inférieures à celles qu'ils auraient eues s'ils n'avaient pas bénéficié de ces traitements donc là les laboratoires ne vous inquiétez pas là-dessus adorent faire des études qui leur permettent justement de montrer qu'éventuellement ils vont pouvoir faire gagner de l'argent à la sécurité sociale oui 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 ça fait partie du jeu écoutez je vous remercie beaucoup c'est maintenant la fin de cette table ronde muscles et maladies je vous demande d'applaudir Sous-titrage ST' 501